L'idée d'utiliser l'astrologie pour rendre compte de périodes longues, comme la fin de telle ère, de telle époque, etc. est une lubie qui a été encouragée par la découverte de nouvelles planètes. Les planètes trans-saturniennes ont introduit une temporalité complètement débordante. On est passé d'une phase d'un cycle de 30 ans avec Saturne, qui est le cycle plus long, à une phase presque dix fois plus longue, 248 ans pour Pluton. Et là, ça a amené les astrologues à croire que l'astrologie pouvait nous parler des changements de périodes, des périodes de plusieurs centaines d'années, etc. Cette erreur, d'ailleurs, avait déjà été commise par Abumazar, qui avait cru pouvoir dire que les conjonctions Saturne-Jupiter, qui ont lieu tous les vingt ans, quand elle changeait de triplicité, eh bien, ça correspondait à un changement de religion. Ça aussi, c'est une erreur flagrante. Mais enfin, ça avait au moins l'avantage d'être clair, cohérent, et que chacun pouvait comprendre. Parce que c'était des notions simples. Saturne se retrouvait à tel endroit, à tel moment. Mais ce n'est pas de raison pour rester marqué par cela. Et c'est certain que, comme la théorie des aires précessionnelles, tout ça, ça a introduit l'astrologie dans des périodicités extrêmement longues, dont a été victime quelqu'un comme Charles Pichon, entre autres. Toutes ces périodicités saturaniennes, neptudiennes, plutoniennes, aquariennes, etc., polluent complètement l'astrologie. Et elle lui donne une dimension complètement aberrante. Sous-titrage Société Radio-Canada